Hey les gars, c'est grave au Gabon. On vient de mettre, l'armée vient de mettre en résidence de surveiller. Le président Ali Bongo, sa famille et ses médecins. Hey ! Entre temps, il donne une liste, elle, l'armée, une liste des gens qui ont passé le temps à falsifier la signature du président Ali, de vendre la drogue, créer le désordre au Gabon. Vous-même, écoutez la vidéo pour continuer les accusations et la liste, le nom de tout ce qu'on a. Écoutons ensemble. Communiqué du Comité pour la transition et la restauration des institutions. Il est porté à la connaissance de la communauté nationale et internationale que M. Ali Bongo Ondimba ait gardé en résidence surveillée. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. Les personnes dont les noms suivent sont arrêtées notamment pour haute trahison contre les institutions de l'État, détournement massif des deniers publics, malversation financière internationale en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la République, corruption active, trafic de stupéfiants. Il s'agit de une enquête sera commise par par les autorités compétentes et les concernés répondront de leurs actes. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Que Dieu et les mannes de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Mes très chers compatriotes, très chers frères et soeurs, recevez mes salutations fraternelles et patriotiques le plus aguerris possible. Gloire et honneur au peuple africain du Gabon, salutation fraternelle à vous, mes très chers frères et soeurs et chers compatriotes. Je voudrais d'abord féliciter et encourager tous les compatriotes africains du Gabon qui, à travers le monde et la planète, se sont levées justement pour exprimer leurs aspirations profondes. Les aspirations profondes du peuple du Gabon se résument par une réalité simple et connue de tous et de toutes. Le départ d'Ali Bongo au Dimbabwe pour faire échec à ses régimes d'oppression, de barbarie et de pillages systématiques installés depuis le père Omar Bongo par la France pour empêcher justement l'émancipation du peuple africain du Gabon. La libération fondamentale de ce peuple à qui on a imposé une présence militaire française, départ l'armée française et les bases militaires permanentes au Gabon qui, dans l'histoire de ces pays, a servi notamment à consolider les régimes, des régimes d'oppression, des régimes vomis par l'ensemble du peuple, des régimes qui n'ont jamais bénéficié justement de la légitimité du peuple du Gabon, que ce soit par les urnes, que ce soit par tout autre moyen. Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, le peuple africain du Gabon s'est illustré par cette démonstration à saluer au Maroc. D'où la diaspora conduite par les étudiants gabonais au Maroc. On peut justement mettre à nu cette forme de conjuration mise en place par Ali Bongo et ses amis pour une fois de plus voler la voix du peuple du Gabon. Rappelez-vous encore comme ces derniers avaient volé la victoire de Pierre Mambondo pour justement installer sa super chérie. Rappelez-vous encore lorsque ces derniers a volé la victoire de Jean Ping pour installer justement sa super chérie. Nous sommes aujourd'hui à une réalité encore une fois de plus qui s'est exprimée. D'où le peuple du Gabon, conscient des enjeux de l'heure, conscient de cette volonté inébranlable qui habite toute la jeunesse africaine et pan-africaine et tout le peuple d'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par les centres. Cette volonté ferme est de voir notre mère patrie l'Afrique justement sortir de ce joug de l'impérialisme tentaculaire de l'Occident imposé depuis justement notre victoire éclatante où nous avons réussi à travers nos pères de mettre un coup d'arrêt au processus du colonialisme et accéder à la souveraineté nationale et internationale, autrement dit les indépendances africaines. Quelques jours après, ces indépendances ont été volées, détruites et violées. Comme vous le savez, Patrice Le Mumba nous avait demandé de réconstruire notre indépendance et notre souveraineté bafouée, volée et violée. Le peuple africain du Gabon a saisi cette opportunité des élections démocratiques pour exprimer justement sa voix. Sa voix qui consiste à mettre fin au régime, suppôt au régime, je dirais néo-colonialiste conduite par Ali Bongo Odimba. Mes chers compatriotes, le choix du Maroc a été stratégique. C'est pourquoi je salue cette action depuis le Maroc, parce que tout le monde sait les amitiés ô combien inestricables qui lient justement la famille royale du Maroc et le peuple du Gabon et le régime, j'allais dire, du Gabon. Depuis Belle-Hurède, justement, le roi Mohamed VI est venu à la rescousse de ces marionnettes de libre-ville pour l'aider justement à continuer à pérenniser son pouvoir. On connaît le lien aussi familial qui unisse les deux familles. Mes chers compatriotes, notre volonté ici est d'aller au-delà de tout ça et de faire en sorte que la volonté exprimée par le peuple du Gabon soit respectée. Tous les observateurs que nous sommes et toutes nos entrées nous ont fait comprendre de la réalité exprimée par les urnes, de la victoire justement de l'opposant gabonais qui justement, la raison ici pour nous n'est pas le soutien ou la potion donnée à cet opposant, mais la raison ici c'est de mettre fin à un régime d'oppression, de barbarie, de suppos néocolonial qui justement a touché même le point qu'un Africain, un Africain ne pouvait pas toucher. Justement, lorsque Ali Bombo avait décidé de quitter justement la francophonie pour le Commonwealth, le bloc francophone pour aller vers les blocs anglophones, il a accepté l'inacceptable justement d'ouvrir le chemin au comportement sexuel des accès. Mes chers compatriotes, je voudrais ici appeler le peuple du Gabon à la détermination. Gagner demande beaucoup de sacrifices et gagner à plusieurs étapes parce que nous avons gagné le pouvoir, mais il faut conquérir ces pouvoirs et la conquérance du pouvoir sera la phase déterminante justement de ces combats à l'Afrique centrale qui demandera la détermination. Nous avons commencé justement cet épilogue avec le Gabon qui sont ces pays qui justement détiennent le socle, si vous voulez, la clé de la libération de notre mère patrie d'Afrique. Mes chers compatriotes, au-delà de ça, il y a cette volonté aujourd'hui déterminée par la France de quitter justement l'Afrique de l'Ouest, d'où nous avons remporté des victoires éclatantes pour revenir vers l'Afrique centrale avec différentes facettes. Vous n'êtes sans ignorer qu'au Gabon, il y a eu une présence accrue justement de l'armée française et notre détermination à travers l'esprit de ces manifestes dans son premier point, c'est connu de tous, le départ de l'armée française de notre mère patrie d'Afrique et la fermeture de toutes ses bases militaires. Et le Gabon est un terrain justement où nous allons livrer encore un véritable combat. Sans oublier mes chers compatriotes ce qui se passe au Niger, nous sommes aux Aguets. Nous sommes dans une position d'où nous avions dit la contre-attaque sera notre mode opératoire. La France doit apprendre à accepter la volonté suprême exprimée par le peuple d'Africains. Les aspirations profondes du peuple africain du Niger, c'est de voir justement les autorités qui conduisent cet élan révolutionnaire conduire la transition comme ils l'ont défini pour trois ans. La volonté suprême et les aspirations profondes du peuple africain du Niger, c'est de voir la France fermer ses valises et la remise en question de tous les accords bidons économiques, de tous les accords militaires et de tous les accords financiers qui jusque-là précipitent le Niger au fond du gouffre économique et permettent à la France justement d'écrire son histoire financière, son histoire économique à travers des belles lettres. Nous devons mettre fin justement aux positions économiques de la France à l'Afrique et de l'Occident pour permettre justement la renaissance économique de notre mère patrie d'Afrique et de la libération véritable et fondamentale. Mes chers frères et soeurs, mes chers compatriotes, peuples du Gabon, nous venons de remporter une victoire. Toute l'Afrique entière est avec vous et l'Afrique entière va rentrer en action. C'est pourquoi il est demandé à tous les Gabonais, à toutes les Gabonaises, mes chers amis, mes chers compatriotes, un moment donné de votre vie, vous devez participer à l'écriture de l'histoire de notre beau pays, le Gabon et de notre mère patrie d'Afrique. C'est pourquoi nous devons être justement déterminés, déterminés à mettre Ali Bongo hors état de nuit parce que les années se sont écoulées, les crimes ont été nombreux face au peuple gabonais perpétés justement par ces régimes suppos champions des défenses des intérêts de la France et de l'Occident de notre mère patrie d'Afrique. Mes chers compatriotes, la victoire est là, allons conquérir le pouvoir parce que nous avons gagné le pouvoir et que le mot d'ordre est clair, le moment où Ali Bongo s'insardera, c'est la diaspora qui doit mettre top à tout cela. Partout où nous sommes, toute la diaspora africaine, panafricaine et gabonaise de se tenir prête parce que nous allons aller reconquérir ou conquérir le pouvoir comme nous l'ont montré le chemin, comme nous l'avons dit, partout, ça se fera comme ça, nos amis qui sont justement au Maroc. Unité, dignité, courage et vive la victoire. Faitons justement dans l'action et dans la détermination les départs d'Ali Bongo et la conquête véritable du pouvoir par le peuple du Gabon. Le moment est venu d'écrire une belle histoire, ô combien belle, pour notre mère patrie d'Afrique et pour justement l'Afrique centrale dont la porte vient de s'ouvrir particulièrement au Gabon. Unité, dignité, courage, la patrie ou la mort, l'on vainque. Population de Yaoundé, chers bengistes, vous habitez Yaoundé ou alors vous êtes de passage à Yaoundé pour un long ou court séjour. Vous cherchez une maison d'habitation. La résidence 237 vous ouvre ses portes. La résidence 237 est située à 1 km du Garfou, Kwaban et à 50 m de l'Arcelou, Kwaban, Bétois. La résidence 237 vous propose 3 appartements meublés de 3 chambres salon cuisine douche et 6 appartements non meublés de 3 chambres salon cuisine douche. 2 appartements meublés de 2 chambres salon cuisine douche et 5 appartements de 2 chambres non meublés salon cuisine douche. 4 studios meublés salon cuisine douche et 4 studios non meublés salon cuisine douche. 5 chambres meublés avec cuisine douche et 5 chambres non meublés avec cuisine douche. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour voir plus d'informations. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.